Horoscope Chimaud de la semaine. Du 10 juin au 16 juin. Horoscope Chimaud de la semaine. Les astres vous protégeront, surtout si vous devez passer des examens ou prendre une décision qui marquera un tournant dans votre existence. Dans un climat aussi favorable, ce sera peut-être le moment de changer de conception de vie, de condition d'existence, ou plus simplement de look. L'astre tient qui vous dotera d'une résistance exceptionnelle. Et si vous parvenez à surmonter votre nervosité, il y aura des chances pour que vous puissiez soulever les montagnes. L'idéal serait de savoir doser vos forces, ne dépassez jamais vos limites, sachez vous reposer avant de vous sentir fatigué ou énervé. Horoscope Buffle. Transactions très profitables et réalisées dans d'excellentes conditions d'achat ou la vente de biens immobiliers. Et si vous êtes engagé dans un procès, les chances de le gagner sont très importantes. Il faut dire que l'astre tient Fuc, qui ne prêche ni pour le dialogue, ni pour la tolérance, influence le secteur via deux, cela explique tout. Au mieux, cela risque d'être la politique de chacun pour soi en couple. Au pire, vous camperez tellement sur vos positions que votre conjoint aura bien du mal à vous faire passer son message. Célibataire, vous venez de faire la connaissance d'une personne que vous aimeriez bien avoir dans votre vie ? Pour assurer durablement votre succès, gardez confiance en vous. Rien ne serait plus fâcheux qu'une jalousie se manifeste dès le début. Horoscope Tigre. Pourrait bien déboucher sur une histoire importante. Assez bon tonus d'ensemble. Mais la rétrogradation de l'astre en Kang pourra avoir un certain impact sur votre santé. De l'énergie, habituellement, vous n'en manquez pas. Mais cette fois, vous pourrez avoir des surprises et passer sans raison apparente d'un excès de tension à l'hypotension. Si vous êtes particulièrement fragile sur ce plan, attention, mieux vaudra prendre des précautions. L'astre cumant en aspect défavorable ne risquera pas de vous mettre dans une situation périlleuse, mais plus simplement de rendre l'ambiance un peu morose dans le cadre de votre travail. Heureusement, la planète Tienfuc sera là pour vous donner du courage et de la motivation. Horoscope Chat. Le ciel se dégagera pour vous sur le plan amoureux. Stationnant depuis quelque temps dans le secteur de votre thème lié à l'amour, la planète d'Ella avait tendance à compliquer votre vie amoureuse et à raréfier les occasions de rencontre. En quittant cette zone, elle donnera le top départ à une période beaucoup plus facile à vivre. Les astres Fakouin et Tien-Dong prendront la relève dans ce secteur de votre ciel. Leur impact sera hautement bénéfique, et ils vont donner leurs mesures, en vous offrant une vie à deux plus heureuse ou, si vous vivez seul, une prochaine rencontre enthousiasmante. Plusieurs astres auront un effet plutôt protecteur sur votre santé. Il faudra simplement veiller à ce que l'astre de Viong ne vous rende pas trop nerveux. L'astre d'Alla, lui, vous aidera à perdre du poids en renforçant votre volonté d'en prendre les mesures nécessaires. Vous aurez par moments du mal à vous satisfaire de votre vie professionnelle. Vous n'aurez en principe rien à craindre, mais vous serez si exigeant, tant avec vous-même qu'avec vos collègues, que vous risquez de compliquer comme à plaisir ce qui marche pourtant très bien. Sans pour autant sombrer dans le laisser-aller, essayer d'être plus détendu, moins perfectionniste, le climat en sera aussitôt allégé et favorable. Horoscope Dragon Les influx astraux de ces journées pourraient créer, d'une manière assez brutale, un climat contraignant sur le plan professionnel. Pour ceux qui travaillent dans une entreprise privée ou pour l'État, cela pourrait se traduire par un changement de direction assez inattendu, entraînant des conditions de travail plus dures et plus restrictives. Vous feriez bien de jouer la carte de la résignation et de la souplesse, car cette ambiance laissera très peu de chance à tous ceux qui tentent de s'opposer à l'autorité nouvellement en place. Il existe une règle d'or que vous serez susceptible de ne pas prendre en compte cette semaine dans vos relations amicales. Cette règle est qu'il ne faut jamais prêter de l'argent à un ami, même si celui-ci est réellement dans le besoin et que vous avez les moyens de lui porter secours. Depuis que le monde est monde, il arrive presque toujours que qui prête aux amis part au double. L'influence de la planète Liemtrin semble être peu sensible. Elle devrait conseiller subtilement de mettre de l'ordre et de détruire certains éléments du passé qui sont devenus inutiles, de manière à se simplifier l'existence. Dans le domaine financier, en particulier, il s'agira de ne pas laisser dormir des valeurs, mais d'adopter une attitude active, en se débarrassant de certains actifs qui pourraient péricliter. Horoscope Serpent Vu cet environnement astral, les relations avec les enfants pourront être un peu tendues. Il faudra mettre du vôtre pour détendre l'atmosphère et faire en sorte que les choses s'arrangent entre vous. Un des meilleurs moyens d'y parvenir sera de participer à certaines activités des enfants, vous faisant ainsi leur complice et confident. Avec la planète Tiens-Sieu au Trigone du Soleil, il vous faudra être plus alerte que d'habitude au jeu de la séduction. L'amour sourira cette fois au plus rapide. Heureusement, à partir de jeudi, l'astre taffu dans votre ciel natal promet de vous inspirer, vous saurez réparer les peaux cassées. Vous trouverez mille nouveaux moyens d'arriver à vos fins. Votre conversation aura tant de charme que bien des jolis cœurs ne voudront plus quitter votre aura. Enfin, votre guettier sera avivé, et votre charme décuplé. Les natifs vivant en couple roucouleront bien. Vous devrez essayer d'équilibrer vos pensées et vos actes. Ne cherchez pas à réaliser des projets titanesques, ceux qui excèdent manifestement vos forces. Votre ambition exagérée risque cette semaine de vous empêcher de voir la réalité avec toute l'objectivité nécessaire, et vos jugements s'en trouveront déformés. Sachez que quand les ailes poussent à la fourmi, c'est pour sa perte. Horoscope cheval. Physiquement et mentalement, vous serez en pleine forme. Et votre morale, un facteur clé de votre équilibre, sera nettement meilleur que dernièrement. Voilà qui contribuera évidemment à atténuer les risques de santé liés à l'anxiété. De plus, si vous souffrez de troubles hépatiques ou dermatologiques, ceux-ci pourront être efficacement traités. Cet aspect de l'astre tient donc pourra provoquer des difficultés dans votre travail. Ce ne sera pas le moment de prendre la mouche, même si vous bouillez intérieurement en vous estimant victime d'une injustice. Le ciel est en ce moment trop instable pour que vous puissiez vous payer le luxe de prendre des risques. Patientez, négociez, essayez tous les moyens pacifiques pour trouver une solution. Vous y arriverez. Vie amoureuse sans histoire, pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint seront faciles. Vous vous sentirez solidaire l'un de l'autre ? Mais votre sensualité sera, semble-t-il, quelque peu en sommeil. Si vous êtes solitaire, vous serez davantage préoccupé par votre carrière ou statut social que par vos amours. Alors, même si votre cœur ne se dessine pas à battre la chamade, cela vous laissera plutôt indifférent. Horoscope Book Les influx astraux rendront les natifs très décidés et très actifs. Ils se plairont à prendre des décisions osées, parfois présomptueuses, mais qui auront le mérite du courage et qui pourraient bien rencontrer un courant de chance important. Ce n'est pas cette fois que vous risquez de compromettre l'équilibre de votre situation matérielle par des initiatives imprudentes, des opérations hasardeuses ou des dépenses superflues. Vous serez encore plus raisonnable que d'habitude. Certes, votre partenaire ne pourra que se féliciter de vous voir gérer aussi sérieusement le budget familial. La planète d'Awa bien aspectée donnera le top départ à l'une des périodes les plus agréables de l'année sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, cette influence bénéfique vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint, vos efforts seront très largement récompensés. Si vous vivez seul, votre charmant os sera d'une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides. Ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion. Horoscope singe. Période assez délicate sur le plan professionnel. Il faudra accepter certains compromis, tout en prenant bien soin de rester ferme sur des points fondamentaux. Grâce à la lune en bel aspect, la situation s'améliorera nettement à partir de jeudi. L'astroatine vous dopera. Et alors vous aurez besoin de mener des activités sportives ou de faire des exercices physiques. Cela vous permettra de canaliser votre trop-plein d'énergie avant qu'il ne déborde et ne se retourne contre vous. Célibataire, vos amours seront sous la protection sans faille du ciel. C'est avant tout le soleil qui vous vaudra cet embelli. Ce sera le grand jour chassant les brumes de la nuit, la chance remplaçant la malédiction, la promesse de l'amour au lieu de la solitude. Vous l'avez compris, ouvrez l'œil, le bonheur va vous tomber dessus sans crier gare. Les natifs mariés connaîtront, eux aussi, une embellie dans leur vie de couple. Horoscope coque. Vous allez traverser une période faste dans le domaine matériel. Vous serez à la fois très confiant, audacieux, pour saisir au vol toutes les bonnes occasions, et aussi suffisamment prudent pour ne pas prendre de risques inutiles. Le résultat ne tardera pas à se faire sentir, vous multiplierez vos sous à vue d'œil. Bien soutenu par l'astre tient tôt, vous ferez des ravages dans le domaine amoureux. L'autre sexe sera terriblement sensible à votre charme et à votre esprit délié. Vos succès ne se compteront plus. Mais si une liaison est déjà en cours, sans doute aurez-vous envie de passer le plus rapidement possible devant M. le maire. Cher natif d'une année feu, tendre et entreprenant, ardent et plein de douceur, c'est comme cela que vous serez exactement ces jours-ci. Vous plierez donc sans peine. Et vous serez même tout disposé à vous dévergonder. Que de douce folie en perspective. Il vous arrivera cette semaine de manquer de persévérance. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore trouvé une solution à certains problèmes inquiétants. Ne reculez pas devant les difficultés, et ne lâchez jamais prise, un travail au pignâtre vient au bout de tout. Grâce aux influences planétaires favorables, vous pourrez réaliser avec succès un projet qui vous tient à cœur. Horoscope chien. La planète Daoa, déesse de l'amour, va vous prendre sous sa protection. Vous n'aurez pas à vous en plaindre. Cette planète vous promet un véritable feu d'artifice. Si vous êtes déjà lié, vos relations va passer par une phase de tendresse et de sensualité dont vous vous souviendrez. Si vous vivez seul, Daoa vous fera cadeau d'une rencontre marquante. Votre joie de vivre et votre spontanéité seront vos meilleurs atouts de séduction. Personne ne pourra vous résister. Profitez de cette période très paisible dans votre travail. Vous n'aurez pas grand chose à faire, et vos tâches ne vous demanderont pas d'efforts particuliers. Mais ne dormez tout de même pas sur vos deux oreilles, dans quelques temps, les choses vont commencer à bouger dans votre vie professionnelle. Préparez-vous dès maintenant à saisir les bonnes occasions qui vont bientôt se présenter. Vous serez sous l'influence de la planète de Vuong en aspect harmonique, qui vous mettra à l'abri des tracasseries de tout ordre. Vous serez en pleine forme physique, et pourriez envisager de nouvelles activités sportives ou un nouveau hobby. Horoscope cochon. Le secteur santé sera un peu fragile. N'allez pas imaginer qu'une maladie grave ou un accident vous menace, de nombreuses planètes bénéfiques vous protégeront, et les petits pépins de santé qui pourront arriver à certains d'entre vous n'auront aucune gravité. Reste qu'avec cet aspect de l'astre Fuongkak, vous manquerez parfois de tonus ou de résistance. Soignez votre alimentation et votre sommeil, et tout ira bien. Cet environnement astral à prééminence vénusienne devrait remettre vos amours à l'honneur. Si vous vivez une relation suivie, l'heure sera aux négociations pour trouver un bon modus vivendi. Pour les solitaires, période de passion et d'enthousiasme. Mais attention, vous aurez tellement envie d'être amoureux que vous risquez de vous précipiter un peu au hasard sur la première personne qui passera dans les parages. Un peu de patience vous permettrait de mieux choisir. Aucune planète ne viendra cette semaine affecter les secteurs de votre thème liés à vos proches. Il y aura donc toutes les chances pour que votre vie de famille suive son cours sans événements notables à signaler. Ceux qui ont des enfants devraient en profiter pour s'impliquer plus étroitement dans leurs études ou autres activités, de manière à les aider si une difficulté se présente. Il se pourrait également que vous soyez invité chez des cousins ou des parents âgés que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada